... Bonsoir au sommaire justice, les commissions prison et victimes offrent des solutions pour une bonne administration de la justice. Après dix mois de travail, deux rapports sont présentés au ministre de la Justice, Garde Tessou. Le lancement du projet vers une génération sans fustules en Guinée, selon les statistiques, chaque année, 500 à 700 femmes sont victimes de fustules en Guinée. Et puis, nous irons à Kitsidougou pour constater la bonne collaboration qui existe entre les acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance. Les deux parties privilégient le dialogue et l'entente. Encore une fois, bienvenue à tous à Konakri, ouverture des travaux de consultation nationale pour la finalisation du plan de relance du système de santé en Guinée. Il s'agit d'échanger sur des paramètres en vue d'améliorer la qualité de la prestation dans nos structures sanitaires. La cérémonie a été présidée par le premier ministre Mohamed Saïd Kofana, à des camarades de presse de la primature. Cette deuxième consultation nationale va permettre aux responsables politiques, religieux, sociétés civiles, du monde scientifique et d'autres acteurs du secteur de la santé d'analyser et d'amender le projet de plan de relance santé, nutrition, eau et assainissement de la Guinée. Il est question aussi d'actualiser la feuille de route nationale du processus de réforme de notre système de santé avec les besoins en assistance technique. Il convient de mentionner qu'un changement impérieux de paradigme s'impôt désormais dans le développement de la santé communautaire et la médecine traditionnelle, spécificité de notre nouveau système de santé à construire. Je souhaite que la période de consultation nationale s'inscrive dans cette dynamique et tienne compte du contexte Ebola qui a montré les faiblesses de notre système de santé. De ce fait, elle vise à harmoniser les points de vue sur les actions à entreprendre pour la relance de notre système de santé, ainsi que sur les modalités de financement et des stratégies de la lutte contre cette épidémie à virus Ebola. Comme on le sait, Ebola a fragilisé notre économie, Ebola a montré la faiblesse de notre système de santé. A cet effet, cette épidémie est au centre de toutes les discussions en matière de santé en Guinée. Au nom du monsieur le représentant de l'OMS en Guinée, la disponibilité de l'OMS et de tous les partenaires ici présents, des partenaires techniques et financiers, à travailler de concert avec toutes les parties présentes afin de contribuer à la relance et au renforcement du système de santé guinéen au bénéfice des populations. Le premier ministre à l'ouverture des travaux a mis l'accent sur les efforts du gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans la lutte contre cette épidémie en Guinée. Les présentes assises serviront à la poursuite de la préparation de la relance du système de santé et s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la session ordinaire de la conférence internationale de la Banque mondiale sur Ebola au printemps prochain. Je voudrais une fois de plus saluer la ferme détermination de son excellence, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé et l'appui sans réserve de nos partenaires techniques et financiers qui nous ont permis d'organiser la riposte contre l'épidémie sur toute l'étendue du territoire national. Les sujets pertinents à débattre prouvent à suffisance la détermination de ses acteurs et partenaires à œuvrer sans relâche dans le cadre de l'amélioration et la performance du système sanitaire de la Guinée. La base Guinée dit « Ebola, ça suffit », c'est le modeur du forum des forces vives de la région du littoral qui s'est tenu hier mardi à Kindia. La mission des Nations Unies pour la réponse d'urgence à Ebola insiste sur une forte implication des communautés pour gagner l'assaut final contre l'épidémie. Récit Mamadi Ternakamissoko. Dans la région du littoral guinéen, la situation épidémiologique de la maladie Ebola est toujours préoccupante. Les préfectures de Koya, Porécaria, Bofa, Kindia et la zone spéciale de Conakry continuent à enregistrer de nouveaux cas. Pour inverser la courbe, la mission des Nations Unies pour la réponse d'urgence à Ebola, UNMIR et les autorités guinéennes lancent le forum des forces vives de la Basse Guinée. La maladie aujourd'hui est entre les mains des individus, elle est entre les mains de la communauté. Il est possible aujourd'hui d'arrêter Ebola par le comportement individuel. La Basse Guinée dit « Ebola, ça suffit » était le mot d'ordre de la rencontre. Une occasion pour les différentes coaches sociales, notamment les femmes, les jeunes, les communicateurs traditionnels et les religieux, de se réengager dans la bataille pour l'assaut final dans la région. « Nous nous engageons à dynamiser la civilisation à la base et plus particulièrement à la zone de l'éducation. » Le littoral est la région où la maladie Ebola persiste. Avec plus de 545 décès enregistrés, pour l'ancienne présidente du CNT, la situation est inacceptable. « Je ne cesserai de le dire. J'ai peur, mais aussi j'ai honte. La Guinée, c'est 4 régions naturelles. Je voudrais savoir, est-ce que la Basse Côte va accepter de supporter ce lourd fardeau de ne pas ébouter Ebola en République de Guinée ? » Le 28 mars dernier, le président de la République a renforcé l'état d'urgence sanitaire dans 5 localités de la Basse-Guinée en vue d'un contrôle rapide de la maladie. Avec cette mobilisation des populations de la région pour la même cause, zéro nouvelle infection peut être possible d'ici le 15 avril prochain. En bref, au même moment, une autre rencontre, cette fois-ci, transfrontalière, se tenait à l'Ola, entre Guinéens et Libériens. Une concertation axée sur des échanges d'expérience et de mise en place de stratégies transfrontalières de riposte contre le virus. Les organisateurs ont également échangé sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et le suivi des contacts afin d'arrêter la chaîne de transmission dans les trois pays touchés. Nous y reviendrons. Ce qui nous amène à parler d'un autre aspect de la santé avec le lancement ce matin du projet « Vers une génération sans fistule » en Guinée. Pour une durée quinquennale, ce projet prend en compte la prévention, la réparation et la réinsertion des victimes de fistules. C'est un programme piloté par Engendeur Elf avec le financement de la Banque islamique de développement et la DCRG. Fatima Kigalo, Mahawa Sandari. Holt, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale. Ce projet sera financé par la Banque islamique de développement et la Banque centrale de Guinée. Le projet prévoit l'identification des causes des fistules. Il vise aussi la réparation et la réinsertion sociale des femmes vivant avec des fistules. Quand je suis dans la foule, je vois que les gens quittaient, me fuyaient. Ils quittent un à un jusqu'à ce que je reste seule. Donc après tout ce que j'ai vécu en cherchant du bois, en pilant le riz, j'ai pu avoir les moyens de me rendre à Kisibour. Et j'ai pu avoir le bonheur à Kisibour. Si c'est la souffrance, jamais. Les décideurs que nous sommes ont hélas trop tardé à prendre des actions en faveur de ces femmes sans voix. Des femmes qui souffrent dans le silence. C'est pourquoi la fistule obstétricale est l'une des préoccupations fondamentales du président de la République, le procès Alpha Condé, ainsi que de tout son gouvernement. Chaque année, 500 à 700 cas de fistules vaginao-obstétricales sont recensées en Guinée. Pour faire face à cette maladie, 4 sites sont équipés. Des chirurgiens et infirmiers sont formés pour atténuer la souffrance des femmes de 15 à 45 ans. Celles qui ont les fistules compliquées sont référées vers Konakry. Celles qui ont les fistules simples sont référées à Kisibour et à l'abbé pour la prise en charge chirurgicale. Et cette prise en charge est totalement gratuite. Y compris le transport et les trois repas journaliers. En termes de traitement, plus de 4296 femmes avaient été diagnostiquées comme porteuses de la fistule et qui devraient être opérées. Nous avons opéré 64% de cette population de femmes avec un taux de succès de 80%. Chaque année, plus de 2 000 femmes souffrent des fistules à travers le monde. Les pays en voie de développement sont les plus touchés. Un mot de la justice à présent. Deux commissions sont mises en place par le ministre de la Justice. Il s'agit de la commission prison chargée d'identifier les problèmes liés aux conditions de détention et la commission victime qui a pour mission d'interroger les victimes d'injustice. Après 10 mois de travail, les présidents des deux commissions ont proposé des solutions au garde des Sceaux pour une bonne administration de la justice guinéenne. Kerno Yulisaba, explication. Au mois de mai 2014, le garde des Sceaux a mis en place deux commissions au sein du département de la justice. L'une s'occupe des prisons et l'autre des victimes d'injustice. La première a pour objectif de faire l'état des lieux des prisons en vue d'améliorer les conditions carcérales pour le respect des droits fondamentaux des détenus. Alors que la commission victime a recueilli les propos des personnes victimes d'exaction. La démarche vise à réparer de nombreux préjudices causés dans le PIC. Près d'un an après leur installation, l'heure est au bilan. C'est pour faire avancer les choses dans notre pays. Aussi bien dans le domaine pénitencier, comme vous le savez, c'est très important. Un pays où il n'y a pas d'humanisation dans les prisons pose problème. Et la Guinée doit être aussi respectée, ce qu'on appelle le standard, le minimum standard international en matière de prison. Quant aux victimes, les victimes, ça c'est aussi un serpent de mer depuis 1958. Ce rapport a permis de faire l'état des lieux concernant les victimes et surtout qu'est-ce qu'on peut proposer aux victimes. Le président des deux commissions a chacun fait des recommandations. Il s'agit de proposer des solutions aux nombreuses problématiques liées à la gouvernance judiciaire. En Guinée. On a séquencé ce qu'on appelle les recommandations, c'est-à-dire les réalisables tout de suite. C'est-à-dire notamment la rénovation des prisons parce que pour les humaniser, l'évaluation du personnel pénitentiaire. Parce que le problème c'est qu'on ne peut pas servir des conditions cartérales normales s'il n'y a pas de personnel qualifié. Mais surtout, le truc le plus important pour nous, c'est qu'on a redessiné une carte pénitentiaire. Les gens doivent d'abord connaître la vérité, on mène les enquêtes, il doit y avoir la justice et il doit y avoir réparation. Mais enfin, l'état qui nous gouverne doit prendre la garantie de nos répétitions. Les prochains jours, le ministre d'État de la Justice promet de défendre les recommandations formulées dans ses rapports devant les élus du peuple en vue de leur applicabilité. A l'étranger en Suisse, la 28e session du Conseil des droits de l'homme a pris fin après des plénières à des débats généraux sur les rapports du haut commissaire et du secrétaire général sur l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme et la présentation des résolutions. Les pays concernés, dont la Guinée, ont fait des déclarations suivies de plusieurs délégations qui ont pris part au débat général avant l'adoption des dites résolutions. Les grandes lignes de cette rencontre avec Makali Souma, envoyée spéciale à Genève. Dans le Grand Hall, les pays amis discutent et changent les points de vue pour mieux comprendre les situations. L'ambassadeur des États-Unis à Genève et les ministres guinéens des droits de l'homme n'échappent pas à cette habitude avant de rejoindre la grande salle où le Conseil des droits de l'homme a été saisi des rapports du haut commissariat aux droits de l'homme concernant des pays comme l'Iran, la Guinée, l'Afghanistan, la Libye et le Soudan du Sud. Nous sommes fermement engagés à poursuivre et à intensifier nos efforts et les retours sur tous les défis importants qui nous attendent sur le terrain des droits de l'homme dans notre pays. Notamment, œuvrer pour une réconciliation effective à travers un procédure de justice transitionnelle et du classe. Agir plus couronnement sur un certain nombre de dossiers judiciaires importants. Nous en sommes conscients, Monsieur le Président, notamment celui du 27 ans, celui de Roubaix dans les procès à députés la semaine dernière, celui de Nocota et notamment aussi les violences lors de manifestations publiques à Nîmes. Car nous pensons que rendre justice aux victimes est le minimum requis lorsqu'on n'a pas vu ou su devenir les violences. Le projet de résolution L31 de la Guinée a été examiné et adopté par le Conseil avec des recommandations à prendre en compte comme celles de la résolution du dossier du 28 septembre. La 28e session des droits de l'homme s'est donc achevée à Genève avec une participation ruisse de la délégation guinéenne conduite par le ministre des droits de l'homme. S'il est constaté qu'il y a encore des pays où la situation est encore loin d'être stabilisée, les mêmes avancent que la communauté internationale doit plus que jamais rester engagée pour soutenir ces pays dans leurs efforts pour restaurer la stabilité et lutter contre l'impunité. En bref, visite de terrain des responsables du ministère de la Ville accompagnés du ministre d'État à la présidence chargée de l'investissement et du partenariat public-privé, c'est dans le cadre d'un vaste programme de récupération et de sécurisation des réserves foncières de l'État. La mission s'est rendue sur les sites de Keitaya et de Kassonia pour constater les occupations illégales. Partout, des mesures appropriées sont annoncées pour déguerpir les occupants des lieux. Nous y reviendrons avec Saint-Martin-Fansnadounou. Cancan est situé à 690 km de Conakry, la capitale de la savane guinéenne, va abriter le 57e anniversaire de la célébration de l'indépendance du pays. Plusieurs infrastructures publiques sont programmées, d'autres par contre sont déjà réhabilitées. C'est le cas de Dakémé où la maison s'importe. L'édifice est élevé par NRBTP sous le financement du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Moumen Lamine Kamara, reportage. Voici l'ancienne architecture du grand palais colonial à Cancan. Les populations l'appellent Dakémé en référence à ses 100 portes. Ce bâtiment servait de résidence des commandants de cercle. A l'indépendance, l'édifice est devenu la résidence des préfets qui se sont succédés. Mais avec les convictions sociales de janvier et février 2007, le bâtiment a été saccagé. Le dernier préfet qui l'a habité, c'est le préfet Béka. Le préfet Béka s'est chassé de la résidence. Vraiment, nous avons salué la proposition du professeur Alpha Kondé que le jour arrive. Dans sa vision d'instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement vient de restaurer ce bâtiment historique. C'est le président de la République en personne qui a financé les travaux. Aujourd'hui, Dakémé présente un nouveau visage. L'année de Dakémé, et moi je suis venu de trouver des acteurs qui étaient en train de travailler, et le seul l'État a bien agi et a tant. Cette œuvre architecturale améliorée vient donc s'ajouter à la liste des infrastructures programmées au compte des festivités de l'an 57 de la fête de l'indépendance nationale cette année ici dans le Nabaya. Justement, voici un communiqué du ministère de l'Administration, du territoire et de la décentralisation. Avis de report. En raison de la célébration de la fête chrétienne lundi de Pâques, le ministre de l'Administration, du territoire et de la décentralisation porte à la connaissance des entreprises soumissionnaires pour la réalisation des travaux d'infrastructure du 57e anniversaire de l'indépendance nationale dans la région administrative de Cancan, que la date d'ouverture des offres de la deuxième tranche prévue initialement le 6 avril 2015 est reportée pour le jeudi 9 avril 2015 à partir de 12h30. Les offres seront déposées auprès de la division des affaires financières du ministère de l'Administration, du territoire et de la décentralisation. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 12h30 dans la salle de conférence du ministère de l'Administration, du territoire et de la décentralisation située au rez-de-chaussée du même département en présence des représentants des soumissionnaires. Pour toute offre d'information, veuillez vous apprécier à la direction nationale de l'administration du territoire située au troisième étage du département. Général Burema Kondé. Autre image du pays profond, le fleuve Sankarani, appelé Traoda en langue du terroir ou calvaire en français, est situé à 7 km de la sortie de Mangiana. La traversée de ce fleuve est un véritable parcours de combattants pour les différents usagers. Mawasangare de retour de Mangiana. Le fleuve Sankarani, communément appelé Traoda, en temps des travaux forcés, cristallise les entraves et espoirs de développement. Ce fleuve est à 7 km de la sortie de Mangiana. Sa traversée relève d'un véritable parcours de combattants auquel les usagers s'accommodent. D'ici le cas où on a, le bac, le professeur a réparé le bac, mais il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve. Actuellement, on traverse sur le pirogue. Les camions qui sont là, c'est des problèmes. Quand on vient, on débarque, après on recharge dans le pirogue, on fait traverser, après on recharge dans un autre camion encore. Nous, on a des problèmes. Regarde comment je vais monter tout de suite là. Ce n'est pas tous les chauffeurs qui peuvent faire ça là. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas faire. Quand ils viennent ici, il faut que nous, on prenne leur véhicule pour faire traverser. Niantana et plusieurs autres sous-préfectures et districts sont irrigués par les eaux de Sankarané. L'agriculture connaît un réel espoir. La culture maraîchère notamment y est pratiquée, sans trop de peine en période sèche. Mais les agriculteurs se plaignent de difficultés d'écoulement de leur production en direction de Mangiana. Alors, ils se tournent vers les pays voisins avec des milliers de tonnes d'articles frais. Les coutures que nous faisons ici, on ne peut pas les envoyer. Il faut obligatoirement les envoyer au maïs. La teubattre, ça ne peut pas qu'une semaine, ça pourrit très vite. Donc, le vergin, ça y est là, en abondance, le maïs, on n'en parle pas. Dans une telle situation, ce sont plutôt les piroguiers qui tirent profit de plus de générations. On ne peut souhaiter le bonheur personnel, mais plutôt le bonheur de tous. À présent, nous souhaitons la construction d'un pont pour la traversée de l'église. Nous faisons payer 25 000 francs par voiture. Nous restons tous les autres jusqu'à 23 heures. Mais s'il y a des yeux, vous avez ça, nous avons produit. Avec l'ouverture des travaux, d'infrastructures publiques dans la ville, les populations ont l'espoir que dans un avenir proche, qu'un ouvrage de franchissement va relier les deux rives de Sankarané. Politique, la CENI, après les opérations de prestations de serment, les démembrements de l'institution ont également renforcé leurs capacités sur l'organisation d'une élection. Désormais, ils ont la responsabilité de bien mener et réussir la tenue des élections en Guinée. Maki Medoso comprendu. Membre des démembrements de la CENI a pris fin dans les 38 circonscriptions électorales du pays. A l'Abbé-Épita, par exemple, la formation était axée sur le renforcement des capacités des agents en vue de la mise en place d'une administration électorale efficace. Capacité à exécuter, suivre toutes les activités liées au processus électoral. Nous attendons à ce que les démembrements soient suffisamment outillés pour poursuivre le processus électoral qui soient suffisamment outillés pour comprendre tout ce qui est lié aux élections, le cadre juridique, le cadre institutionnel, les responsabilités et les devoirs des démembrements. Cette formation a permis aux bénéficiaires d'approfondir leur connaissance dans l'organisation d'une élection. Le déroulement, ça se passe bien. Nous avons passé deux jours ici à se concerter. On a eu à parler du rôle des agents électoraux, le processus électoral. On a discuté du processus électoral. Nous sommes entièrement satisfaits. La mise en place de démembrements prouve la volonté de la CENI à responsabiliser toutes les structures présentes dans les CESI, CEPI et CESPI, ceux pour la réussite des futures échéances électorales. Toujours en politique, ceci est un bel exemple de relation entre acteurs politiques. Ça se passe à Kissdougou où les leaders de l'opposition et de la mouvance se retrouvent autour d'un même repas. Un moment pour eux de discuter non seulement des problèmes de leur localité, mais aussi de privilégier le dialogue et l'entente, surtout pendant le processus électoral. Ces leaders ont choisi de s'accepter dans la différence. Aboulaye Diallo, Momello Kamara, envoie ce qu'il y a dans la ville de Kissicaba. Autour de cette table, les représentants des partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle de Kissdougou partagent leur repas. Opportunité pour les fils de la préfecture de renforcer la fraternité et la cohésion sociale. Ce n'est pas venir manger ce qui nous intéresse, mais le délégué national de la Sénée a fait preuve de ses capacités. En quoi faisant, il est difficile et rare de trouver les opposants marcher bras dessus, bras dessus. Mais lui, il a réussi à nous mettre ensemble. C'était un peu tendu, hein ? Mais il a su nous prendre par les sentiments. Il s'est mis derrière la loi. C'est pourquoi certains de nos collaborateurs de l'opposition ne l'appellent pas délégué de la Sénée, mais ils l'appellent Sénée. Nous sommes les mêmes dîners, c'est la même famille. Je crois que sur cette trajectoire, depuis qu'il est venu ici pour la formation des démembrements et l'installation des démembrements-là, je vous assure, il n'a vrai que l'oeuvre de ce sens-là. Et pour aboutir, mettre un clou, un dernier clouche à son travail, de nous inviter ici ensemble, je partage le plat aujourd'hui avec le président du FDG. C'est une initiative d'un fils de la localité et aussi délégué de la Commission électorale nationale indépendante dans la région administrative de Farana. Ici, dans cette préfecture, le mot d'ordre est de privilégier le dialogue et l'entente pour le développement communautaire. L'objectif, c'est organiser une élection libre, transparente, crédible et dont les résultats seront acceptés de tous. Pour que cela soit, il faut qu'entre la Sénée et les acteurs du processus électoral, il y ait une compréhension, une entente et une confiance réciproque. À quelques mois de l'organisation de la médecine présidentielle en Guinée, prévue le 11 octobre 2015, un bel exemple d'unité et de cohésion dans la différence se dessine dans le pays de Kissifaramaya. Un bel exemple qui mérite d'être suivi. Au même chapitre, suite à l'annonce du chronogramme de la tenue des élections présidentielles, l'opposition guinéenne annonce une ville morte demain jeudi à Conakry. Le président du conseil de ville a fait une déclaration dans laquelle Solva Sorel Kamara invite la population de Conakry au calme et à la retenue. Pour l'exécution de luttes sanitaires renforcées, le gouverneur exhorte les acteurs politiques à un engagement plus accru. On l'écoute au micro de nos reporters Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Une déclaration de l'opposition républicaine faisant appel à l'observation d'une journée ville morte le jeudi 2 avril 2015. Prenant acte de cette déclaration, j'invite l'ensemble des citoyens de la ville de Conakry à garder la sérénité et à voir à l'idée et de façon constante le souci permanent de la paix et de l'unité nationale gage certains de notre développement et de notre épanouissement. Le jeudi 2 avril 2015, j'invite l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la ville de Conakry à voquer librement à leurs affaires habituelles et je rassure que les dispositions sont prises pour la sécurité de tous dans le respect des libertés fondamentales. Unissons-nous pour vaincre Ebola, unissons-nous pour le changement en vue du progrès social, économique, et démocratique de notre pays. À propos de ce mot d'ordre de ville morte annoncé par l'opposition, certains citoyens de Conakry se sont prononcés au micro de nos reporters, Mommel Amin Kamara, Abdel Razak Souma, suivi. Cette opposition aurait dû penser d'abord à la situation dans laquelle tout le pays est plongé. Je crois que la ville morte n'est pas indiquée pour le Moam à cette période-là où nous traversons Ebola. Les gens, il faut qu'ils sortent pour aller chercher de quoi se nourrir. Je crois que l'humour d'ordre là ne sera pas suivi à cause de cet état de fait parce que la population, le peuple est obligé de sortir pour aller chercher de quoi se nourrir. À mon avis, moi, je ne suis pas d'accord pour la vie de mort de demain. Ça ne va pas, ça galère partout. Donc vraiment, je ne suis pas pour... Nous allons sortir pour travailler, pour chercher le quoi à manger, le quotidien. C'est ça le plus important. A propos de quoi, pourquoi ils ont demandé ça, je ne sais pas. De toute façon, s'ils ont demandé, il faut qu'il y ait du calme, pas de brutalité et puis il faut faire le patriotisme. Une ville morte suppose qu'il y a certains qui ne veulent pas aller au travail ou que d'autres... Mais ce qui se passe chez nous, quand on dit ville morte, ceux qui ne veulent pas aller travailler veulent que personne d'autre n'aille à travailler. C'est ce qui est le drame. On peut ne pas sortir, même ne pas empêcher les autres d'aller au travail. Mais ce qui va arriver, c'est que ceux qui ne veulent pas qu'on travaille vont prendre des cailloux, ils vont aller barricader les routes et puis casser les buts de voitures des gens. Si c'est ce qu'on appelle ville morte, moi je dis que ça n'a aucun sens. C'est M. Ba, M. Tcherno Umar Ba, président de l'association des jeunes de cause à une pour le changement. Donc face à la ville morte organisée ce jeudi 2 avril 2015, la jeunesse de cause à une pour le changement témoigne son détachement à l'opposition. La jeunesse demande à tout un chacun de rester serein et de vaquer librement à ses besoins. Donnons alors le temps au gouvernement de poser ses actes et jugons-le en fonction de ses actes. Vive le changement, vive la paix, vive l'unité nationale et vive l'état de droit en Guinée. Je vous remercie. Vive le changement ! Vive le changement ! RTG, notre collègue Ibrahim Ba, journaliste sportif, alité depuis 2 ans, est victime d'un autre malheur. Un incendie a ravagé toute sa concession à Soufounia Gare. En attendant l'intervention des personnes de bonne volonté, Ibrahim Ba et sa famille sont pour le moment sans abri. Ça, à Marathon. Journaliste sportif de la RTG, Ibrahim Ba est alité depuis plus de 2 ans des suites de maladie. C'est mardi, un autre malheur est venu l'anéantir. Sa concession est entièrement ravagée par des flammes. Selon l'épouse de la victime, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Hier, vers 21h, on était au salon quand on a entendu les cris de l'enfant qui était couché dans la chambre. Arrivé, on a vu l'armoire a pris feu et toute la maison était brûlée. Depuis ce matin, la tristesse et la désolation sont sur les visages. Des voisins et collègues de travail sont venus compatibles à la douleur de Ibrahim Abba. Personne n'est à l'abri de ce que Ibrahim est en train de vivre aujourd'hui. Alors, j'en appelle vraiment à toutes les bonnes volontés au gouvernement, au président de la République et à tout ce qui se rende vraiment responsable et conscient qu'un être humain a différentes phases dans sa vie. Aujourd'hui, il a besoin d'appui et j'en appelle encore une fois réellement à la bonne volonté de chacun et de tous parce que c'est déplorable. Il a perdu tout comme vous le voyez, rien n'est sorti de cet incendie et c'est vraiment la mort dans l'âme. En attendant, la réaction des personnes de bonne volonté, la famille qui restent sans abri. Comme quoi, le malheur ne vient jamais seul, mais l'espoir fait vivre et notre collègue garde son espoir. Il attend qu'on lui vienne en aide. Voilà, mesdames et messieurs qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain. Merci. Sous-titrage ST' 501